Bonjour à toutes et à tous, le but de ce tutoriel est à la demande d'un abonné je vais vous montrer comment créer une liste déroulante dynamique lors de la création d'un formulaire vous aurez compris que l'objectif final n'est pas pour pouvoir parler la création d'un formulaire mais réellement comment dynamiser une liste déroulante ou une compobox le résultat obtenu étant le suivant, à l'aide d'une liste que j'ai créée dans la colonne A j'ai aussi en parallèle créé un formulaire avec une liste déroulante via le visuel basique alors là dans ma liste déroulante j'ai bien Pierre, Paul et Jacques, ça s'arrête bien à Jacques maintenant je vais fermer ma liste, mon formulaire, si je rajoute un prénom ou deux, voire je souhaiterai que ma liste déroulante via mon formulaire soit dynamique donc je vais retourner dans mon VBE, je vais maintenant faire un petit exécuter revenir dans mon formulaire et ici j'ai bien Naël et Paul donc ma liste déroulante est dynamique alors comment j'ai procédé, nous allons le voir de A à Z bien sûr afin de mieux comprendre les différentes étapes de cette création alors je vais fermer ce classeur, je vais en ouvrir un autre voilà nous allons partir de 0 voilà donc là je vais créer ma liste d'adhérents je vais mettre le titre en gras là je vais bien sûr créer des adhérents Pierre, Paul et Jacques alors avant cela et avant d'aller dans le VBA, le VBE plutôt je vais affecter un nom à cette liste donc je vais comment faire, plusieurs façons de le faire soit donner un nom directement à partir de la zone de nom soit aller directement dans formule, ici définir un nom je vais donc appeler cette liste de noms adhérents alors pas d'accent, donc avec un S donc je l'ai déjà sélectionné, je vais cliquer sur OK donc là je vais tout de même vérifier que la liste est bien contenue dans ma zone de nom ce qui est fait et ici par là-dessus je vais aller dans formule ici dans gestionnaire de nom imbriquer, faire référence à, imbriquer deux formules donc première formule décaler j'ouvre ma parenthèse, décaler à partir de la cellule A2 je ne veux pas de décalage de ligne, donc 0 je ne veux pas de décalage de colonne, donc 0 par contre, à chaque nouvelle donnée à partir de la cellule A5 je veux que ma liste de données soit dynamique alors comment faire, je vais rajouter une autre fonction qui s'appelle nbval OK, donc qui recensera toutes les nouvelles données dans la colonne A donc A.A, je dois mettre en référence absolue, donc F4 et je ferme ma fonction nbval, mais là, comme il y a un titre voilà, regardez, si je ferme ma formule décaler nbval je valide, je clique sur Fais référence à et là, ça s'est décalé d'une ligne je ne souhaite pas que ce soit le cas alors ça s'est décalé d'une ligne dans la mesure où il y a un titre donc pour éviter cela, je vais entre les... les... alors il va falloir y arriver, hop, je vais y arriver voilà, je dois mettre un "-1", voilà, "-1", donc là, si je valide que je revienne dans Fais référence à A, là, la cellule A1 n'impacte pas ma formule donc je fais fermer maintenant, une fois que cette chose est faite je vais aller dans Développeur l'onglet Développeur, alors je vous rappelle que si vous n'avez pas l'onglet Développeur dans le ruban, vous cliquez droit vous allez dans Personnaliser le ruban et ici, dans Personnaliser le ruban cliquez sur Développeur vous cliquez sur OK donc à partir de là, vous aurez l'onglet Développeur alors une fois que l'onglet Développeur est activé je vais aller dans le groupe Code et cliquez sur Visual Basic alors il y a le VBE, Visual Basic Editor qui s'ouvre et ici, je vais faire une insertion mais d'un User Form, d'un formulaire donc je pourrais l'agrandir lui donner dans... je vais le laisser tel quel par contre dans Caption, je vais lui affecter un autre nom donc je vais l'appeler Adhérent voilà, ici, vous avez vu que ça s'est imbriqué Adhérent par la suite, en cliquant sur le formulaire il y a une boîte à outils qui apparaît je vais rajouter du texte voilà et dans toujours Caption, lui donner un nom donc Adhérent Adhérent deux petits points voilà, et là, je vais aussi rajouter une zone de liste modifiable donc je vais un petit peu l'agrandir un petit peu l'aligner par rapport à son titre et ici, en cliquant sur la zone de liste déroulante je vais aller chercher Rowsource dans les propriétés alors je descends Ressources, il est ici et là, je dois donner je dois rappeler le nom que j'ai donné à ma liste en amont donc qui était Adhérent Adhérent alors je ne sais plus si j'avais mis un S donc je vais retourner dans Formule si vous ne vous souvenez pas, vous avez dans Formule Gestionnaire de dons et là, j'ai Adhérent avec un S d'accord c'est là où j'avais mis mes formules Décalé et NBval donc je reviens dans mon VBE je reviens je clique de nouveau dans ma liste déroulante pour aller dans ses propriétés et aller dans Rowsource alors Rowsource qui est ici voilà donc là, apparemment, je l'avais bien noté Adhérent donc maintenant, je vais exécuter alors je vais d'abord sortir bien sûr de ma liste déroulante aller sur le formulaire cliquer sur le formulaire n'importe où et ici, cliquer sur cette petite toupie Exécuter Sub pour voir un petit peu ce que cela donne donc là, j'ai mon formulaire qui a été déclenché et ici, j'ai bien ma liste qui apparaît ma liste déroulante maintenant, je vais vérifier que ma liste déroulante dans mon formulaire est bien dynamique donc je vais fermer et revenir dans cette liste je vais donc rajouter par exemple deux prénoms Naël, moi et par exemple Paul, au féminin je vais aller dans mon VBE refaire un Exécuter Sub pour avoir de nouveau mon formulaire et ici, j'ai bien Naël et Paul voilà, donc ma liste déroulante dans mon formulaire est bien dynamique voilà, donc ce tutoriel est terminé il n'a pas été long quant à moi, je vous donne rendez-vous à un autre tutoriel à bientôt, au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !